Au prochain moment, maintenant, tous les signaux concordent en vue d'une entente sur la libération d'otages détenue par le Hamas. Le premier ministre israélien tente de convaincre son gouvernement qu'il faut accepter cet accord-là. Alors, Sylvain, on attend toujours une annonce imminente. Toute la journée, il y a eu des négociations pour tenter au moins d'accréditer la thèse d'une libération, d'une entente entre le Hamas et Israël. Ce n'est pas rien quand même. Et cette entente-là est imminente depuis maintenant plusieurs heures aujourd'hui. Le cabinet actuellement se réunit. C'est le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Mais au sein de ce gouvernement, il y a des forces d'extrême droite qui tirent contre toute souplesse envers le Hamas. C'est la raison pour laquelle cette réunion perdure. Auparavant, il y en avait eu d'autres réunions, le cabinet de guerre, le cabinet de sécurité. Parce que du côté du Hamas et du djihad islamé, donc une autre branche armée, il est clair, on est d'accord avec cette entente. On voit le Hamas et le djihad qui l'ont confirmé, cette entente, à partir du Qatar. Ce qui veut dire qu'essentiellement, 50 otages seraient libérés, des femmes et des enfants essentiellement. En retour, 150 Palestiniens actuellement prisonniers dans les geôles israéliennes, des femmes et des enfants également. Et il y aurait cessé le feu de 4 à 5 jours pour permettre justement le déplacement de ces gens. Et une suspension des vols de drones au-dessus du territoire de la bande de Gaza, au moins 6 heures par jour. Mais le premier ministre Benyamin Netanyahou a assuré, ce n'est pas pour autant la fin de la guerre. Oui, cet accord-là va aussi permettre l'arrivée de davantage d'aide humanitaire. Ça fait partie de l'accord aussi. Pendant 4 à 5 jours, on croit qu'il y aura au moins 300 camions d'aide humanitaire. Là, on parle de la nourriture, on parle également d'aide hospitalière, des médicaments, du carburant aussi. Ça va permettre de mettre un peu de calme et de bombe sur cette population. Je vous rappelle que les bilans oscillent entre 12 000 à 13 000 morts, dont environ 75 % sont des enfants, des femmes et des personnes âgées. L'armée, cependant, poursuit toujours actuellement son offensive. Un majeur comme moment dans cette guerre. Merci beaucoup, Sylvain. De rien, Sophie. On vient chez nous maintenant. C'est maintenant, chose faite, la mise sous tutelle de l'Office de consultation publique de Montréal et le limogéage de sa présidente, Isabelle Beaulieu, ont été votés au conseil municipal. La vérificatrice générale va se pencher aussi sur les finances de l'organisme, notamment concernant les dépenses de voyage et de repas révélées par l'émission JE. L'Office va continuer de fonctionner, mais les dépenses qui ne concernent pas son fonctionnement seront soumises au directeur général de la ville. On se retrouve dans un moment. Restez là.